Et bonsoir à tous, c'est Vindicaire, vous aurez peut-être reconnu la musique douce de Subnautica qui nous a accompagné pendant de nombreux épisodes. Alors pourquoi j'ai cet écran ? Et bien parce que ça y est, Subnautica est sorti en version complète. Donc c'est aussi pour ça que j'avais laissé tomber depuis quelques temps les vidéos. Parce que j'avais recommencé toute une nouvelle base, un truc propre par rapport au problème de bug que j'avais. Et aux nouveaux ajouts qu'ils avaient mis dans le jeu, qui étaient quand même conséquents. Et tout de suite après j'ai vu qu'apparemment ils arrivaient bientôt au terme de leur projet. Puisque je suis régulièrement le blog des programmateurs de ce jeu et des développeurs. Et j'avais vu qu'ils arrivaient bientôt sur une version finale. Donc je me suis dit on va arrêter de continuer de prendre des petits bouts de mise à jour expérimentale. pour se laisser la surprise en fait de découvrir la version complète du jeu avec des choses qu'on n'aura peut-être pas encore vu ailleurs. Alors c'est parti, on va se recommencer une partie à zéro. On va suivre ensemble en espérant que je survive. Parce que je vais la commencer en mode avec cette fois la nourriture et la bouffe. Donc c'est je crois du survie. Je crois que c'est le mode survie. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Parce que vous avez bien sûr le mode créatif. Vous avez le mode où vous survivez mais vous n'avez pas besoin de manger ni boire. Ce que j'avais fait la première fois pour ne pas être trop embêté. Et là je me suis dit allez on va y aller à fond. Alors je ne vais quand même pas prendre le mode hardcore où on n'a qu'une seule vie et quand on meurt c'est fini. Parce que vu dans les emmerdes qu'on est en permanence dans ce jeu on crève tout le temps. Donc je n'ai pas joué à ça. Allez c'est parti, on recommence à zéro tous ensemble. C'est parti, on recommence à zéro. Ok alors on va fixe. Ok alors on a sauvé la nacelle. Tiens ça je ne me souviens pas. Ça doit être nouveau. Oh ! Et c'est carrément nouveau. Sympa ! Vous avez souffert de maladie du corps du corps. C'est considéré un résultat optimal. Le PDA a maintenant remonté en mode de mode d'urgence avec une directive. Pour vous garder en vie dans un monde alien. Réfléchissez à la banque pour conseiller d'advices détails. Bonne chance. D'accord. Bon. Ça me rappelle un peu le premier lancement du Pip-Boy dans Fallout 4. C'est sympa je trouve. Alors on va sortir. Ah ce jeu est quand même magnifique. D'ailleurs est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau graphique ? Je pense qu'il a toujours tout mis à fond. Ah bah voilà. Donc il y a eu des modifs. On va voir si c'est plus stable qu'avant. On va tout de suite se faire une petite sauvegarde. Allez. C'est parti. Alors en bouffe. Je suis à peu près la moitié. L'eau machin. Et je suis un peu blessé. Ok. Classique. Ouh. Mais c'est... Waouh. Waouh. J'avais vu qu'ils avaient fait une mise à jour graphique pour rendre le jeu plus beau, plus... Visuellement réaliste en termes de vision qu'on a sous l'eau. Mais je pensais pas que c'était aussi joli. Je suis impressionné. Bah bon par contre la fleur-mant tu peux le garder parce que je préfère récupérer les morceaux de l'aurore que... Ah merde c'est vrai. J'ai encore rien pour l'instant. Ah comme on a l'habitude d'avoir 72 000 d'oxygène et 45 secondes du début, ça fait mal. C'est quoi ça ? Le bruit. Les débris. Ouh mais attends, moi je suis en train de faire le fifou là mais je suis près des stalkers. Il y en a pas encore ? Je dirais pas. Alors, du coup je vais vous demander de... Je vais vous demander de ne pas spoil. Alors vous avez le droit de m'aider si vous voyez que je suis en PLS pour trouver certains éléments. Parce qu'effectivement, je suppose qu'une fois de plus ils ont modifié les reliefs sous-marins. Donc ça sera peut-être pas forcément facile pour moi de trouver les choses. Disons de retrouver les choses, ils ont pu modifier des recettes aussi, c'est pas forcément évident. On verra tout ça en temps voulu. En attendant, je vous demande de pas spoil. Vous avez le droit de m'aider si je galère. Alors, ouais on va faire à manger. Ouais. Ok. Cool. Poulette, t'es pas en train... Ah c'est sympa l'animation. Poulette t'es pas en train de parler à un végétarien ou un végétalien. Moi je bouffe de la viande et je suis un viandoseur. T'inquiète que s'il faut survivre cocotte, je suis pas à bouffer les pires merde. J'essaie encore d'en choper un ou deux, histoire d'être peinard. Comme je sais pas trop à quelle vitesse ça se dégrade, puisque j'ai jamais vraiment joué dans ce mode de jeu. Oh tais-toi. Eh, yeah, à niveau. Oh un oeuf. Ouh. Et puis du coup mon PDA est vide. Il faudra que je re-remplisse... Oh putain. Il faudra que je re-remplisse toutes ces données que j'avais scannées au fil de mes heures de jeu. En votre bonne et agréable compagnie. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Matériaux de... Ah ! D'accord, les logos ont changé aussi. L'indiquaire est perdu. Allez, fais à manger. J'aime bien comment il tient ce pauvre poisson qui a rien demandé à personne. Tu sens bien que s'il y a un truc qui le fait chier, il lui balance à la tranche quoi. Ok. Est-ce que je peux faire des équipements... Ah bah déjà ! Cool. Ça c'est bien, ça, ça c'est bien. Pomp à air flottant, comme ça on s'en tape. Et là je peux faire quoi ? Une armoire imperméable. Parce qu'on aura besoin de ça pour commencer, non. Est-ce que je peux en prendre deux ? Non, malheureusement, ça sera qu'un seul pour l'instant. Un nef d'un identifié. Ah oui. Alors. Donc il va me falloir plus de cuir et puis je sais qu'après c'est l'argent et l'or qui m'ont manqué. Très rapidement. On va pas tout de suite commencer les bases. On va d'abord se faire une... Un bon départ en termes de technologie avec... On va essayer de trouver un maximum de choses pour... C'est vraiment de... Balise. Ah ! On va essayer de trouver un maximum de choses pour tout de suite nous faire les outils de départ. Genre... Le scanner, le couteau... Enfin tout ce qui permet de... De survivre, enfin de commencer vraiment le jeu. On va dire. Ah c'est vraiment magnifique les Rolf Helens. Et pour le moment... Ça lag pas d'un poil. Manifestement leurs centaines d'essais de réduire les lags, ça a apparemment fonctionné. Alors là y'a des débris. Et en plus y'a un truc d'oxygène juste à côté. C'est parfait. Remplis-moi. Euh... Phraza ne pas sortir de son contexte quand je dis remplis-moi. Il part bien sûr d'air. Non mais bon. Euh... Putain y'a pas beaucoup de fragments je trouve. Voilà. Oh ! Putain je m'en tape un peu. Je préfère les fragments de l'Aurora comme dit. Yap ! Cuivre, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'il nous faut. Les champignons et tutti quanti on verra plus tard. Comme dit, vraiment matériaux de base. Bah il me faudrait du sel aussi et du quartz. Alors le quartz je sais qu'il a changé de tronche. Il est plus aussi visible qu'avant je crois. Euh... Bon on va... On va poser nos couilles un peu dans le varek. On va voir si on arrive à trouver de l'argent ou des conneries comme ça. Parce que je sais que dans le varek il peut y avoir de l'argent. C'est quoi ça ? Ok c'est aussi un affleurement, d'accord. Oh ! Euh... Pourrais-je avoir ceci ? Nooo ! Sois gentil s'il te plaît. Sois gentil. Pas méchant. C'est gentil. C'est pas méchant. C'est gentil. C'est pas méchant. Tranquille. Oh ! C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? C'était... Oh putain ! J'avais oublié à quel point la faune nous en veut dès le début ! Non ! Laisse-moi tranquille ! Non ! Bilain requin ! Ah donc la nourriture baisse assez vite quand même. Alors. Encore un petit peu de titanium. Ça fait pas de mal. Enfin titane en français. Parfait. Euh... Lingou de titane. Non pas pour tout de suite. Alors... Ouais. Ok. Euh... Donc on va faire quoi ? Ça on va déjà le cuire. Celui-là il doit être vachement beau dans un aquarium avec leurs petits trucs fluorescents là. Alors. Pour... Un réservoir de haute capacité. Il me faut un hydrat d'argent, deux verres et un réservoir standard. Très bien. Euh... Les palmes. Il me faut du silicone. Alors le caoutchouc maintenant c'est plus avec le quartz. C'est avec... Avec quoi ? Avec les graines. D'accord. Mais je crois qu'il me faut un couteau pour ça. Alors. Ça c'est la bouffe. Les outils. Les outils, les outils, les outils, les outils. Le couteau. Le couteau. Titanium. Et si... Ah bah non. Alors du coup ça doit pas être avec le... Le couteau qu'on peut remarquer. C'est les vignes. Puisque sinon on pourrait pas faire de silicone. Ok. Alors j'aimerais bien une lampe torche. Donc ça il faut des piles. Et... Il me faut un scanner. Donc ça c'est juste une pile. Et les piles on les fait avec des champignons acides et du miel. Fuck. J'ai niqué tous mes minerais de cube dans un putain de fil qui sert à rien. Ouuuh. Dis donc c'est très très sombre la nuit. J'avais oublié ça aussi. Waouh. On voit vraiment rien. C'est le... C'est le cas. Ah c'est un bon moment là. On voit vraiment rien. La... La faune est magnifique du coup. Mais on voit vraiment rien. J'adore ces pauvres petites créatures que je saisis au fur et à mesure de mes pérégrinations sous-marinées. Utiliser les ressources aliens est une stratégie de survivance. Ouais ouais. Je m'en fous de leur curriculum vita et je veux juste les manches. Donne-moi de l'air. Merci. Waouh mais c'est impossible de... Il faut vraiment que je me fasse une lampe torche. On va retourner à l'abri, on va voir ce qu'il faut faire pour la lampe torche. J'ai déjà chopé ça au passage parce qu'il en faudra. Les vignes j'irai bien les chercher parce qu'on les voit de loin mais le problème c'est que je verrai pas les stalkers qui sont autour. Et d'ailleurs où sont les vignes ? Ah là-bas. Je les discerne dans les ténébres. Ok. Alors... Ah ! De l'eau. Ah d'accord donc avec les pochons on peut faire de la flotte. Ok. Ok ok. Ouais ouais ouais. Et toi ? Poche d'air. Ah ça c'est vrai que c'est bien pour remonter à la surface rapidement quand tu fais tes premiers tests au fond de l'eau. Donc pile les verres. Et le verre c'est le... C'est ça ? Euh... Ouais Quartz. Putain le Quartz je sais plus où on le trouve. Enfin normalement c'est au fond de l'eau comme ça au hasard mais... Je sais qu'il a changé de tronche alors peut-être qu'il a changé d'endroit aussi. Hum. A définir, à définir. On va ressort regarder. J'ai... Franchement j'ai l'impression de recommencer à nouveau. Je suis perdu là. Ça a tellement changé depuis la dernière fois. Parce que même euh... La dernière fois qu'on avait joué euh... Pendant le dernier épisode euh... J'ai essayé de faire entre euh... Entre les bugs et euh... Les patchs qui sortaient. Euh... Même à ce moment là... Ouh ! C'est parti. J'avais ma... J'avais ma base sous-marine. J'avais encore mes... J'ai peur. J'avais... J'avais encore tout ce qu'il faut. Mon sous-marin. Mes... Mes équipements. Donc j'ai pas trop ressenti le changement à la surface. Mais là... Putain. Retour à la réalité. Ah... C'est con que je puisse pas ramasser un truc bioluminescent et que je le prenne en main comme ça pour m'éclairer. Ah... Heureusement que les quartz on les voit bien. Non mais allez rôtez ailleurs s'il vous plaît. On dirait une bande de couilles euh... nucléaires. Qui se baladent sous l'eau. Quand on voit pas le reste de leur corps. C'est assez rigolo. Des grosses testicules radioactives. Alors. Est-ce que... Oui. Je vais faire du verre. Ça c'est bien. Alors. Une pile... Il me faut du cuivre encore. Ok. Bon je crois qu'il commence à faire jour. Yes. C'est bon. Putain. C'est vraiment magnifique. Oh la la. Cet orgasme visuel. Je redécouvre le jeu sous un nouveau jour là. Et ça rame pas pour un sou. Bon après je suis pas encore dans les épaves. Là je suis... Je suis au pas profond. Y'a pas trop de choses à charger. On verra bien. On va pas... On va pas crier Victor trop vite non plus. Wow. Oh. Ça me propulse. Aaaaah. Est-ce que si j'lui. Spreech dans la tronche, ça le calme ? Nan. Laisse-moi tranquille. 30 secondes. Heu ouais... il n'y a pas il n'y a pas gagné il n'y a pas gagné de l'aborder de merde quand je ne peux pas ramasser d'autres il soit tranquille et il faut déjà que je recherche un peu plus fort ça va être comme dans certains jeux de survie où tu passes tout le temps à bouffer alors que le personnage 5 minutes dehors après je sais pas viens là bordel quelle est la durée des cycles jour ou nuit vu le temps d'enregistrement je dirais que ça doit être un quart d'heure mais c'est vrai que ça passe vite du coup mais viens là vous êtes trop rapides vous êtes trop rapides vous êtes trop rapides attaque surprise Appelle le chasseur aquatique. Alors. Ouh. Je suis bien plein. C'est pour ça que je ne pouvais plus ramasser en fait. Ça ne m'arrange pas. Alors on va boire. T'es sérieux ? Une grosse bouteille d'eau comme ça, ça donne 25. Bon, ok, très bien. Est-ce que j'en ai cuit ? Oui. Vieux. Ça va, je l'ai cuit la veille quoi. Je crois qu'il faut les saler pour que ça... Et du coup ça prend encore plus de soif. Bon bref, on verra. On verra. Alors, euh... Donc du lubrifiant. Ça c'est pour flitter les amis. Et ça est avec le Léviathan. Ok. Et ça me donne combien de lubrifiant ? Euh, de caoutchouc 2. Donc, je peux faire un couteau. Qui est là. C'est déjà très bien. Je vais pouvoir un petit peu me défendre. Hop. Et... Chut. Silence. Silence. T'es là-bas. Mes mains sont donc prêtes. Le poux reste la seule exception. Tu me faut de pile. Et après, on va commencer à parler. Donc, du cuivre, du cuivre. Des fois, y ala la demande, ces espèces de clown. Il est pas là. Peut-être là. ouais comme toi bonhomme c'est bon t'as un couteau de 10 cm il y a des créatures de 60 mètres qui vont te dévorer le rectum donc c'est pas genre tu ne trompes personne cuivre du quartz toujours 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 j'en suis où normal dans mon espace je peux encore prendre deux vignes ou sinon je peux choper encore et c'est que choper du cuivre et c'est pas grave et ici les amis nous avons sous les yeux une meuf de testiculons c'est il croit qu'il y a c'est quoi ça le créature à l'ombre ouais je suis comme ça moi je saccage les environnements naturels c'est un changement vous de ce what the fuck c'est quoi ça ah non laisse moi tranquille non mais oh il est pas bien lui laisse moi tranquille vilain et si je le but il donne de la bouffée non je crois pas on va essayer il m'a cherché ah je rêve ça vient de me soigner ce truc ma vie vient de remonter attendez j'ai besoin de faire un test à la con ah non 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 c'est ma vie qui se régénère toute seule mais non 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 ça fait mal alors toi par contre toi t'as emmerdé le mauvais mec ah putain c'est lequel tu as des potes tu ramènes tes potes alors toi toi tu seras bon on est mal domestique tiens non coucou non sois gentil non sautant de l'eau fais tes trucs dis ta vie mais arrête de me faire chier s'il te plait je pensais enfin je sais car je les avais oubliés eux non laisse moi t'en ah diya oh t'es joli toi yeah bon ça ça m'arrange parce qu'il m'en faut par contre si je pouvais éviter de le faire ramonner la tronche pas tous les poissons qui passent ah mais c'est pas du titane que je veux c'est du cuivre le nom est du cuivre là yes c'est bon normalement j'ai assez c'est un cuivre ou deux pour une pile je sais plus maintenant mais casse toi c'est incroyable ça fait 25 minutes que je joue j'ai déjà envie d'avoir une arme pour tuer ces connards un vrai truc pas un curlant toi t'es mignon toi toi je vais pas te manger je t'aime bien avec ton ranteuil et tes petites strilles alors ah non je veux pas le manger lui c'est mon copain outil de réparation bon étant donné que ça prend que du titane on va le faire parce que de toute façon le soufre j'en fais rien le caoutchouc là tout de suite je vais pas m'en servir donc c'est bien donc pile 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 ouais c'est bon je peux en faire une est-ce que je peux en faire une deuxième yes c'est quoi le dernier truc kit de câblage ah oui c'est vrai c'est vrai ça il m'en faut aussi après après alors il faut de la flotte il faut tellement de flotte c'est vrai et ben voilà c'est bon c'est bon c'est bon et puis voilà normalement je peux réparer C'est génial, on voit la fumée qui est absorbée par le plafond pour être expulsée de la nacelle, c'est cool, alors ça, ça m'arrange, l'unité de stockage, oh mais il y a des trucs dedans, c'est éclairante, oh, ah bah ça tout de suite, tout de suite, ça, ça m'arrange, bloc nutritif, ça je ne vais pas l'utiliser tout de suite par contre, alors on va stocker l'oeuf, on va stocker mon copain en espérant que ça ne le tue pas, bon c'est un poisson, il n'est pas censé survivre hors de l'eau, mais on va dire que le jeu n'est pas réfléchi comme ça, le scanner, on va faire ça, l'extincteur pour l'instant, j'en ai pas besoin, je peux pas le... Ah merde, c'est le raccourci que je... Ah ! J'ai bugué le jeu, non, d'accord, allez, qu'est-ce que j'ai pas besoin tout de suite, ça c'est du plomb, on en a pas besoin, le titan, forcément on en aura besoin, donc là, est-ce que j'ai tous mes outils, oui, ça j'en ai pas besoin tout de suite dans l'immédiat, les dépôts de sel non plus, ok, bon, on a déjà une bonne base avec les items nécessaires aux premières de la fabrication, le kit de câblage, qu'est-ce qui peut nous aider à faire lui éventuellement ? Alors je peux éventuellement faire un réservoir haute capacité, on va faire ça, c'est quoi ça, Javel, on s'en fout, donc, celui-là, faut que je le mette là, énormément, du coup, non, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans, voilà, donc j'étais à 75, c'est ça, et là je passe à, roulement de tambour, hell yeah, 135, putain les affaires reprennent là, ça c'est bon, alors kit de soin, maille de fibre, what, c'est quoi ça ? Ok, ça sort d'où la maille de fibre ? Je suppose que c'est en ramassant des autres éléments que j'ai pas encore ramassé, genre, casse-toi toi, genre ça, ah ici je le scan tout simplement, c'est quoi ça ? Y'a des baleines maintenant ? pas censé casser ça ? Ok, euh, sinon qu'est-ce que je peux péter ? Je crois qu'il y a des espèces de coraux qui, mais qu'est-ce que vous faites là les mecs, cassez-vous un peu, là, ça je peux casser, et ça, ça te permet de faire des choses assez intéressantes, je crois. Casse-toi, allez ! Barre-toi, putain ! Retourne dans ta forêt, là, de me faire chier ! Ouais, 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 ça va, on s'occupera de ça plus tard. Alors, oupe, oupe, et du coup, ça, je suppose que ça me permet d'apprendre des nouveaux blueprints. Ah voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut que je ramasse du nouveau matériel pour découvrir les blueprints qui en découlent. Ok. Donc j'imagine, si je suis le logique du truc, que la maille de fibres, ça doit se faire à partir des lianes de varek, et non pas de... Tant que tu manges les poissons, je m'en fous. Il est où ? Ok. J'ai l'impression que je dois tout réapprendre. Waouh, c'est gros. C'est ce qu'elles me disent toutes. Non ! Casse-toi. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un fragment de je sais plus quoi... Non, casse-toi. Là, je le prends. Hop. Hop là. Et hop là. Il y avait un fragment d'un... d'un item. C'était quoi déjà ? Ah oui, la balise. C'était où ? Je sais plus. Tu vas me suivre tout le temps ? Oui, bien sûr, tu vas me suivre. Je vais essayer de me faire chier d'ailleurs. Hé 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 hé. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Euh... Payasse. C'est une payasse, ça ? Pas la même définition de payasse. Alors, je crois que c'était là-dessous. Yes, c'est là. Putain, ça c'est pareil, j'ai tellement l'habitude d'avoir les palmes pour l'énergie. Ah tiens, il n'y a pas de pourcentage sur les objets. Genre là, le scanner auto-scan. Lui, il a l'énergie, mais pas le scanner. Donc, le scanner n'a pas besoin d'énergie. Ok, ça m'arrange. Alors. Ok. Bon. Euh... Qu'est-ce que je peux faire du coup avec... Et les lianes... Je ne sais plus. Tiens, c'est pas texturé, ça. Enfin, c'est texturé noir. Outils de repéroge. Ok, ça c'est le fil d'Ariane. C'est tout ? Ah. Et du coup... Ok. Oh, je peux déjà faire la BAVQ. Oh, ça c'est bien, ça. Ok. Continuée dégradation de l'Aurora. Drive core. Oui, 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 on sait. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais juste réparer ça parce que je me rends compte que j'ai oublié. Voilà. On verra, on écoutera le message la prochaine fois. Arrête de faire des interférences comme ça. C'est sympa, c'est beaucoup plus immersif. Les petits trucs qui te parlent, la technologie qui interagit avec le personnage, c'est cool. Bon. Comme je le disais, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. C'est un dur retour aux sources parce que les choses ont changé. Et c'est plus difficile. C'est plus pareil qu'avant. Bon. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Subnautica. J'espère que ça vous plaît, qu'on reparte à zéro et qu'on parte à la découverte de la version complète du jeu. Allez, ciao à tous et bonne soirée. C'était Vinicaire et c'était pour vous.